Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais je vous prépare des belles choses, donc soyez patients. J'ai envie de commencer cette année en faisant un bilan, un petit récap de l'année 2021. Ça me permet de vous parler de ce qui va arriver cette année, ça me permet aussi de revenir sur tout ce qui s'est passé l'année dernière, les bonnes, les moins bonnes choses. Ah oui d'ailleurs, je suis dans un back-edge GT3RS, vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà ce qui se passe. En me suivant sur Instagram, vous saurez à l'avance quelle voiture je vais essayer et vous présenter sur la chaîne YouTube, ainsi que beaucoup d'autres contenus exclusifs qui n'apparaissent pas sur YouTube. On va commencer avec quelques chiffres. En 2021, j'ai fait 64 vidéos sur la chaîne YouTube. En tout, les vidéos ont été vues 4,5 millions de fois, donc 4,5 millions de vues. Et 17 000 personnes se sont abonnées à la chaîne YouTube. C'est des statistiques qui sont assez dingues. Là, on est arrivé à la fin de l'année avec 70 000 abonnés, c'était mon objectif. Cette année, l'objectif, c'est d'aller chercher les 100 000. Mais je trouve que j'ai quand même été un peu moins efficace en termes de production vidéo que les années précédentes. Je ne vais pas vous mentir, l'année était très intense. Et je suis d'ailleurs assez content qu'elle se soit terminée. Si vous ne le saviez pas, au début 2021, j'ai déménagé à Paris, ce qui était un énorme changement pour moi. Et ça a aussi changé beaucoup de choses, dont la façon dont j'ai pu continuer à développer cette activité. Vous l'avez vu, cette année, j'étais beaucoup plus en région parisienne. C'est parce que j'ai déménagé à Paris. Et si vous ne le saviez pas, avant, j'habitais à Nantes. Et en fait, moi, quand j'ai commencé The Glovedriver, ma chaîne YouTube, cette activité qui est la mienne depuis maintenant 3 ans, en fait, j'ai commencé déjà, je n'avais pas un sou. À cette époque-là, déménager à Paris pour moi, c'était absolument inenvisageable. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai commencé The Glovedriver, comme je n'avais pas d'argent, je savais qu'il allait falloir que j'en ai un petit peu au début pour commencer. Sinon, je n'allais pas pouvoir survivre. Donc, j'ai convaincu la banque, j'espère que mon banquier ne m'écoute pas, mais j'ai convaincu la banque de m'accorder un prêt étudiant parce que je leur ai dit que j'allais faire un master. Ce que je n'ai pas du tout fait. La preuve, je suis là sur YouTube. C'est pour vous dire que ce déménagement à Paris, il a été important pour moi parce que, déjà, j'ai pu le faire tout seul. Mais je savais aussi que c'était un risque mesuré parce que je m'attendais à ce que Paris m'apporte beaucoup d'opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Financièrement parlant, j'ai fait une très bonne année 2021. Je voulais vraiment que ça soit une année vraiment plus efficace. Je pense que c'est le mot où je voulais tout optimiser. Je voulais travailler avec un monteur. Ce que j'ai fait, ce qui a énormément changé, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, je travaille aussi avec un agent qui gère mon business. Donc, voilà, tout ça, c'était des paris que j'avais fait pour 2021 et qui se sont avérés payants. Au début de l'année 2021, ça avait commencé très fort avec un tour en passager dans une LaFerrari que j'avais emmené au contrôle technique. C'était une vidéo qui avait vachement bien marché. C'était assez exceptionnel de me retrouver dans ma première hypercar et de partager ça avec vous. En février, j'ai participé au lancement de la nouvelle Tagoyer Carrera Porsche, ce qui était une opportunité vraiment exceptionnelle, qu'une marque comme ça me fasse confiance. Ensuite, en mars, avec Pierre, on est allé filmer une Carrera de l'Izé Teres à Monaco, qui est à ce jour pour moi l'une des plus belles vidéos de ma chaîne. Si vous l'avez jamais vue, je vous invite à aller la regarder. Je vous ai présenté énormément de voitures cette année, alors beaucoup de modèles assez chers et je pense que vous avez été suffisamment à me dire que vous trouviez ça un peu chiant pour que je finisse par les côtés. J'essaie toujours de vous trouver des modèles rares quand même. J'essaie de vous trouver des voitures exceptionnelles, des voitures qui sortent de l'ordinaire, des voitures qui ne sont pas filmées par tout le monde. Plus on me propose des voitures exceptionnelles, plus j'ai envie de les essayer. Donc ça monte crescendo. Au début, j'ai essayé des voitures assez abordables parce que c'était plus facile à trouver. Et l'année dernière, forcément, avec la notoriété, les partenariats comme moteur essence, etc., j'avais l'occasion de conduire des voitures de plus en plus exceptionnelles. Et en tant que passionné, évidemment que j'ai envie de les conduire. Mais vous auriez aimé un peu plus de diversité et je vais faire attention à ça cette année. C'est promis. Je ne sais pas. Je vous promets. J'ai aussi eu la chance d'aller au Nürburgring pour essayer la Peugeot 308 ByFactory. D'ailleurs, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule dans cette vidéo. J'étais complètement garé sur la piste et tout le monde s'est foutu de moi. Pour ma défense, conduire une voiture que vous ne connaissez pas sur le ring avec des pneus slick et une voiture quand même assez impressionnante, ben voilà, c'est un petit peu flippant. Même si je pense qu'aujourd'hui, avec la Caterma Academy, on va en parler, j'ai un bon coup de volant. Ça m'a un peu fait flipper et puis actuellement, ce n'était pas ma voiture. Donc voilà, j'ai roulé assez doucement et je m'en suis pris plein de la gueule pour ça. Mais bon, je sais quand même conduire, ne vous inquiétez pas. J'ai été invité au 24 Heures du Mans avec Alpine et j'ai pu faire la parade des pilotes sur le circuit, et puis avant la course, aux côtés d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso. Et la Formule 1 ! La Formule 1 qui arrive ! Et qui ne passe pas lentement en plus ! Là encore, je ne sais pas trop. Sur le moment, je pensais encore qu'il s'était trompé d'invitation. Tellement c'était surréaliste comme moment, mais ça c'était vraiment, je pense, un des plus beaux moments de l'année. Et aussi, dans les trucs que j'ai adoré cette année, c'est la production de la vidéo sur l'Aston Martin Vantage F1 Edition. Donc l'Aston Martin Vantage qui est basé sur la Safety Car de Formule 1, qui est pour moi la plus belle vidéo que j'ai jamais réalisée. Cette vidéo, c'était un véritable rêve de gosse. C'est un rêve de fan de Chris Harris. Enfin, en tant que fan de Chris Harris, je voulais reproduire un peu une de ces vidéos. Et je pense que je l'ai vraiment faite. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, elle est d'ailleurs malheureusement passée un peu inaperçue à mon grand désarroi. Mais c'est une vidéo qu'on a faite à deux avec Pierre. Elle est, enfin, je trouve, exceptionnelle. Et dans les choses exceptionnelles que j'ai faites aussi cette année, c'est la Caterham Academy. Une expérience assez particulière parce que ça a à la fois été beaucoup de stress et de moments compliqués, comme énormément de moments incroyables. J'ai terminé cinquième du championnat sur 25 concurrents. Alors, sur toute la partie pilotage, sur la partie expérience en elle-même, etc. C'était fou, clairement. C'était un rêve de gosse de participer à mon premier championnat, en plus dans des Caterham. Moi, j'adore ça. C'était hors normes, en fait. Les rencontres, les gens, l'adrénaline, le pilotage, le fait de se retrouver, de traverser la France à chaque fois pour aller piloter des week-ends complets sur des circuits. Enfin, c'était... Je ne sais pas comment je peux mieux l'expliquer, mais pour moi, c'est la plus belle expérience automobile de ma vie. Ce qui m'est arrivé cette année avec la Caterham Academy. Donc, je remercie encore Caterham de m'avoir fait confiance cette année. Je rappelle que c'était un partenariat, et je l'expliquais dans les vidéos plein de fois, mais j'ai été invité pour participer à cette saison, comme l'ont été le Garage des Blogs avant moi, comme l'a été l'automne avant moi, et comme d'autres personnes l'ont été avant moi. Et de l'autre côté, ça a aussi été énormément de stress, parce qu'en fait, j'ai voulu partager toute cette expérience avec vous. J'ai voulu filmer mes courses, j'ai voulu mettre tout ça sur YouTube, et le fait que ça n'intéresse pas grand monde, en fait, je m'en foutais, parce que je savais que c'était un truc de niche, et moi, c'était un peu mon rêve, donc j'étais content de le partager. Le problème, en fait, c'est que ça a tellement déglingué les statistiques de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'en fait, là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'algorithme, en gros, YouTube, s'il détecte que vos vidéos font moins de vues que d'habitude, les vidéos d'après n'apparaîtront pas auprès de vos propres abonnés. Ce qui fait que je sortais mes vidéos de Caterham, voilà, elles faisaient 5-10 000 vues, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup de personnes. 10 000 personnes qui s'intéressent et qui regardent des vidéos de Caterham, moi, je trouvais ça génial, puis il y avait plein d'encouragement, enfin, c'était trop bien. Mais en termes de business, ça m'a plombé d'essayer de vous faire des vidéos qualitatives, ce que je n'ai absolument pas réussi à faire, d'ailleurs, sur mes week-ends de course, quand j'étais déjà complètement pris par la compète en elle-même, parce que c'est hyper prenant psychologiquement, puis aussi en termes d'activité, de business, pour moi, à chaque fois, il fallait que je traverse la France et c'était 5 jours, 5 jours où je ne travaillais pas. Et je ne veux pas avoir l'air ingrat en disant ça, parce que, je l'ai dit, c'était la plus belle expérience de ma vie, ça m'a mis une pression énorme et ça m'a même un peu mis en difficulté financièrement, parce que pendant que je faisais de la Caterham, je ne travaillais pas, en fait. Et la question que beaucoup de personnes me posent, c'est est-ce que je vais continuer l'année prochaine ? Non, je ne vais pas continuer l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il faudrait que je paye, il faudrait que j'achète une voiture. Ce que je suis quasiment en capacité de faire, mais ça serait complètement bête de dilapider, entre guillemets, autant d'argent pour un truc qui n'est que du fun et qui ne me rapporte rien en termes de visibilité, etc. En fait, ce n'est pas un investissement rentable. Alors, c'est horrible de voir ça comme ça, mais pour bien comprendre ça, il faut se mettre à ma place. Et en fait, moi, tout ce que je fais dans l'automobile, c'est de l'investissement parce que ça me permet de créer du contenu, etc. C'est évidemment du plaisir, mais ce n'est pas du plaisir perso, ce n'est pas un hobby, quoi. Donc, je ne veux vraiment pas paraître... C'est horrible. Je ne veux pas du tout paraître ingrat là-dedans, mais c'est juste que c'est trop d'argent à investir. Et je préfère réinvestir cet argent dans mon activité pour vous produire des vidéos, pour embaucher des gens, pour travailler avec des monteurs, travailler avec des marques, des choses comme ça, plutôt que le mettre dans une catarame. Une autre question, d'ailleurs, qui est un peu en lien avec la Catarame Academy, pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas acheté d'Alpine alors que j'avais dit que cette année serait l'année où je m'achèterais une voiture de sport en 2021 ? Tout simplement parce que j'ai gagné de l'argent, mais j'ai réinvesti 95% de l'argent dans l'activité, c'est-à-dire en payant notamment un monteur, en développant des plus gros projets. Je n'ai pas encore la capacité financière d'acheter une Alpine en plus de tout ce que je fais. L'idée est toujours là. Évidemment, en tant que passionné, je rêve toujours d'acheter une voiture de sport, mais c'est vrai qu'en ayant commencé, en partant de pratiquement zéro il y a trois ans, ça se construit petit à petit. Puis, en vrai, le chemin est aussi intéressant que le but. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que je l'aurai, je serai content. Mais en fait, ce qui me fait vraiment kiffer en tant que passionné d'automobile et en tant qu'entrepreneur, c'est justement le chemin. C'est le chemin qui va me permettre de l'avoir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté une voiture de sport. Parce que je n'ai pas encore assez d'argent. Il faut que j'en gagne plus. Mais en fait, au niveau de tout le contenu que j'ai sorti cette année, je suis quand même hyper content. Et malgré les hauts, les bas, la difficulté que j'ai eue à m'adapter à Paris, le stress de l'activité, etc. Puis, personne n'a eu une année facile avec le Covid. Je n'apprends rien à personne. C'était quand même très chiant. Je suis quand même tellement content et tellement heureux de pouvoir faire ça de ma vie. C'est-à-dire que ça fait trois ans que je fais ça. C'est mon table. Ça paraît surréaliste. Mais mon métier, c'est de parler à des passionnés de ma passion. Je me rends compte de la chance que j'ai, la chance que j'ai provoquée. Mais c'est un tel kiff de pouvoir partager ça, partager ce monde fascinant des bagnoles avec des gens qui sont passionnés. Avec... Voilà, de rencontrer autant de personnes. C'est juste... Enfin, c'est extraordinaire. Je blablate un peu, mais c'est pas du bullshit. C'est vrai. Dans les gros projets de 2021, j'ai aussi créé deux autres sociétés. J'ai créé Epicurian Tour, qui est ma société avec cinq autres associés de rallies touristiques automobiles basées autour des bagnoles, évidemment, et de l'art de vivre français. Si vous voulez participer au prochain rallye, n'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram d'Epicurian Tour. Il est dans la description et d'aller voir régulièrement sur le site internet pour les prochaines dates. Il va y avoir une date dans la région parisienne en avril et il y en aura d'autres dans l'année. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez venir partager avec nous ces moments, n'hésitez pas. Voilà, vraiment, venez. La première édition à Montauban a été un carton total. Les gens ont trop kiffé. C'était génial. Et c'est un rêve pour moi et pour l'équipe, on est six, d'avoir pu, comme ça, créer un mouvement qui rassemble des passionnés et qui leur fait vivre des expériences automobiles. Partager ces moments avec les gens, c'est juste génial. Donc ça, ça fait partie quand même des gros trucs que j'ai fait cette année. Et puis, j'ai dit trois sociétés parce qu'il y en a une autre. Le lancement va se faire en avril de cette année. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais ça va vous plaire. On m'a tellement dit de faire ça que c'est bon, je vais le faire. Cette année, ça va être différent. Ça va y avoir beaucoup plus de choses. Il va y avoir plus de contenu. Il va y avoir des contenus sur des voitures très chères, des contenus sur des voitures moins chères, du contenu sur des voitures un peu plus... du quotidien, du contenu aussi sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Donc peut-être un petit peu d'électrique, peut-être un petit peu d'hybride. J'ai envie de m'intéresser à plus large que juste les voitures de sport, même si les voitures de sport, ne vous inquiétez pas, comme cette GT3 RS dans laquelle je me trouve. Ça reste la base. Ça reste ce que je préfère. De toute façon, je ne changerai jamais. Il va y avoir des road trips. Il va y avoir des aventures. Dans deux semaines, je pars en road trip. On va rencontrer... Il y aura d'autres personnes. Certains les connaissent. On va faire des choses géniales. Je vais voyager énormément. J'ai vraiment envie de faire plus cette année. De vraiment faire grossir la communauté, d'aller vous rencontrer partout dans les régions, de mettre en avant le savoir-faire français, le terroir, les garages, un peu tout partout. De vous rencontrer, d'essayer vos voitures. C'est tout ça qui va se passer cette année. Et puis à force de bosser comme un chien, je vais finir par l'avoir ma caisse de sport. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis de ma passion. C'est juste fantastique. Donc ça ne peut que aller de l'avant. Grâce à vous, tout ça, on va le faire ensemble. Donc c'est que du bonus. Et donc je vous souhaite le meilleur pour 2022. Que cette année soit remplie de réussite, de réussite de projets, de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Oui, c'est ça. Oui, entreprendrez. Bien sûr, la santé. Important. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'essai de cette petite GT3 RS 97. Qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Parce que boîte manuelle, moteur Atmo, tout ça, c'est ce qu'on aime. Allez, merci d'avoir regardé. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501